Salut les Saiyans, comme chaque jour un concentré d'anecdotes, d'infos méconnues autour de Dragon Ball Dans ce chrono à Times du 24 mai Autant vous dire que cette journée sera marquée par le dub Comme ça vous êtes prévenus, c'est en effet dans cet épisode 5 de Dragon Ball Z que Goku meurt Pour la première fois de la série, c'était donc le 24 mai 1989 Quel choc à l'époque, dès l'épisode 5 de la nouvelle série, le protagoniste, le héros que l'on suit depuis le début de l'histoire, meurt réellement C'est d'autant plus choquant que l'autre monde on ne l'a jamais encore vu, on sait pas qu'il existe et encore moins que Goku pourra s'y rendre pour s'entraîner Cet épisode est l'occasion de découvrir Vegeta et Nappa puisqu'il n'était apparu que pour faire un petit caméo dans l'épisode 2 dans un souvenir de Raditz Ici ils sont proprement présentés Mais bon, pas avec les bonnes couleurs Ouais effectivement à l'époque Toei n'avait pas encore eu la version couleur de Toriyama Sensei pour ces deux personnages Puisque l'auteur ne dévoilera les couleurs de Vegeta qu'à l'occasion de la sortie du chapitre 229 Et comme vous l'avez vu dans les chronos à Times, on n'y est pas encore Ceci explique donc que le staff de l'anime a inventé ses propres couleurs avant de revenir là dessus bien plus tard Ouais il faudra attendre plusieurs mois avant de voir les couleurs corrigées, on va suivre ça de près Et autre chose qu'il va falloir suivre de près, les Super Saiyan Ils sont mentionnés pour la toute première fois de la série dans 7 épisodes Après avoir entendu de quoi le fils de Kakaroto était capable contre Raditz Nappa et Vegeta pensent que ce fabuleux pouvoir vient du fait qu'il s'agisse d'un métis terrien Saiyan Nappa suggère de créer une armée de Super Saiyan métis Mais Vegeta rejette rapidement l'idée en expliquant qu'une fois adulte, il pourrait se retourner contre eux Les deux Saiyans se dirigent donc sur Terre dans le but de récupérer les Dragon Balls Pour obtenir la vie éternelle et décimer l'humanité Voici donc le tout premier épisode de DBZ diffusé juste après la fin du manga au Japon Puisqu'on a vu ensemble dans le chrono à times d'hier que le manga s'est terminé le 23 mars 1995 Comme pour fêter ça, cet épisode marqué par la grande stratégie de Buu pour retourner la situation Il absorbe Gotensei Piccolo Nous propose quelques rajouts lors du combat entre Majin Buu et Ultimate Grand On a même des clins d'oeil au combat entre Goku et Vegeta avec ses poses de combat Nul doute que cette référence a été mise là Notamment car le décor fait beaucoup penser à la région désertique où Goku et Vegeta s'affrontent au début de la série Et on en a même une autre avec cet échange de coups de pied qui nous rappelle la finale du 21ème Tenkaichi Budouhokai Avec le coup final porté par Yaki Chun et Son Goku Y'a clairement de l'inspi Truc drôle, Buu absorbe Goten et Trunks qui viennent de fusionner Et comme pour coller à leur phrasé de gamin, le titre nous dit Buu est le pire des tricheurs Comme si on était là dans un jeu avec des règles et que Buu venait de tricher Une expression typique d'un gamin effectivement Notez aussi que comme pour l'épisode précédent, les musiques du 6ème film DBZ sont omniprésentes en début d'épisode Alors pourtant qu'elles sont globalement moins utilisées que celles des films 8 à 11 sur cet arc D'ailleurs petite erreur sur ce plan On voit que la queue que Buu a sur sa tête a soudainement grandi Alors que normalement ça ne survient qu'après l'absorption de Piccolo et Gotenks Et sinon fun fact, le background qu'on a en guise d'écran titre Est en fait celui qui sera utilisé ensuite sur la scène où Majin Buu change de forme Après avoir absorbé les deux guerriers Z Ah ils étaient stylés quand même ces arrière-plans Alors que Goku mourait dans DBZ en 1989 Le même jour mais 20 ans plus tard Il ressuscitait au sein de l'épisode 8 de Dragon Ball Kai C'est rien un peu en avance sur les événements de l'histoire Et ça risque de le rester vu comme la série trace Après je dis ça mais pour le coup cet épisode ne couvre que l'épisode 21 de DBZ Puisque les épisodes précédents se sont déjà chargés de skip tous les fileurs Mais comme pour l'épisode précédent on a quelques plans redessinés Notamment durant l'entraînement de Goran Ou durant la course de Goku le long du chemin du serpent pour revenir sur Terre Et comme pour l'épisode original de DBZ On a droit à une séquence inédite aux épisodes Où l'on voit Goku démolir des rochers en utilisant ce qui semble être le Kaioken Rapidement on voit aussi qu'il a déjà dépassé Kaio Et cet épisode se termine avec l'arrivée des Saiyans Tout comme le parallèle avec Goku Ici on peut aussi faire le parallèle avec Nappa et Vegeta Qui apparaissaient pour la première fois ce jour de 1989 Et qui débarquait sur Terre ce même jour 20 ans plus tard Et ça devait être aussi la journée des invocations Et je parle pas de Dokkan Battle Car on a eu Shenlong tout à l'heure Et cette fois c'est au tour de Polonga d'apparaître dans un épisode de Kai Ouais avec l'épisode 154 diffusé pour la première fois Le 24 mai 2015 au Japon Il condense les épisodes 282 et 283 de DBZ Et couvre de la confrontation de Satan contre Majin Buu Pur Qui recrache donc le Majin Buu Bon Jusqu'à la réapparition de Polonga Sur la musique de la cérémonie du Super Saiyan God Issue du film Battle of Gods Dont on vous a déjà pas mal parlé Et sinon fun fact Du fait de leur changement de Seiyuu avec Dragon Ball Kai Leurs Seiyuu originaux étant décédés Le vieux Kaioshin et Muri se retrouvent donc avec le même Seiyuu Et donc une voix assez proche l'une de l'autre C'est Ryoichi Tanaka Le Seiyuu de Death Mask dans Senseiha Qui incarne les deux personnages depuis Dragon Ball Kai Et puisqu'on parle de même Seiyuu Pour deux rôles dans la même scène On peut aussi parler de Kozo Shioia Qui se tape contre lui-même Avec le duel au sommet entre les deux Majin Buu Ouais pour la deuxième fois de la série Il s'affronte lui-même Un an avant de périr dans l'anime DBZ Goku affrontait Tenshinhan dans le manga et son chapitre 176 Paru dans le Weekly Shonen Jump numéro 26 Jusqu'à quel point est-il devenu fort ? C'est la question qu'on se posait en lisant ce sous-titre Sur la page cover de sa version pré-publiée Ainsi que dans son édition Tanko Bon S'il y a quelque chose à dire sur ce chapitre C'est que ce n'est là que l'échauffement avant le vrai combat Les échanges entre les deux sont limites artistiques Mais puisqu'on parle d'art On peut aussi dire qu'en relisant le chapitre clairement On ne peut que constater ô combien L'épisode 139 de Dragon Ball Qui en est l'adaptation Est extrêmement fidèle à celui-ci Au plan par plan Jusque dans le respect du trait Le chapitre se conclut avec tout le monde Faisant le constat du niveau similaire Entre Goku et Tenshinhan Meikame Sen-nin est le seul à remarquer Que contrairement à Tenshinhan Goku n'est pas du tout essoufflé D'avoir autant bougé Le 24 mai 1994 Sortait le chapitre 471 de Dragon Ball Dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump Numéro 25 de l'année C'était là L'heure du test A la fois pour Piccolo Goten et Trunks Qui vont devoir apprendre la fusion Et devoir se retenir d'aller à la rencontre de Babidi Qui sacrifie des innocents pour les débusquer Mais aussi un test pour Goran Qui rejoint le monde des Kaioshin Transporté par Shin et Kibito Sur la planète des Kaioshin Il est soigné Et apprend qu'il va devoir retirer L'épée sacrée des dieux La Z-Sword Kibito lui donne alors une nouvelle tenue Qui est celle des Kaioshin Et le test peut débuter Et comme le dit Goran Cette épreuve nous rappelle quelque chose Et pour cause Pour nous c'est la légende arthurienne Que l'on a en mémoire Avec le roi Arthur Devant retirer l'épée Excalibur D'un énorme rocher D'où elle est prisonnière Mais nul doute que d'autres récits similaires Existent à travers le monde En parallèle Trunks et Goten Apprennent que Vegeta et Goran Ne sont plus En tout cas pour Goran c'est ce qu'il croit Mais il va falloir se reprendre Car le sort du monde Repose sur leurs frêles épaules Et c'est aussi l'occasion pour Goku De rappeler qu'on ne peut rester Que deux jours entiers Dans la salle de l'esprit du temps Durant toute une vie C'est la raison pour laquelle L'entraînement à la fusion Se fera à l'extérieur Et c'est aussi parce que Goku et Piccolo Ne peuvent plus y rester bien longtemps Après leur entraînement dans l'arc-selle Tandis que Goten et Trunks Eux N'y sont encore jamais entrés Un anime comics Et un guidebook majeur Sont aussi sortis Un 24 mai au Japon Il y a d'abord eu L'anime comics du 3ème film DBZ Le 24 mai 1994 Soit 4 années après la sortie du film au Japon Puis le guidebook Dragon Ball GT Perfect File Volume 1 Le 24 mai 1997 Il s'agit d'un recueil d'informations Sur la série animée Le 24 mai 2018 cette fois C'était le jour de la sortie du jeu mobile Dragon Ball Legends au Japon Et comme la journée est très chargée Je vous propose de passer vite fait dessus Puisqu'on en reparlera de toute manière Une prochaine fois Soyez au rendez-vous Et enfin le 24 mai 1997 encore Le monde du doublage japonais était endeuillé Par le décès de Kimpei Asusa Sur Dragon Ball Z Il avait incarné Muli Le doyen Namek Mais également Grand-père Son Goran Brièvement Dans le premier TV special Dragon Ball Z C'était donc la voie de remplacement de Son Goran Pas la principale Malgré tout C'est vrai que Muli On l'associe nécessairement à sa voix Après sa disparition Le rôle sera heureusement repris brillamment Par Lyoichi Tanaka Dont on a parlé tout à l'heure Mais il aura fallu des années avant de revoir Muli Car sa nouvelle voix Ne date que de 2009 Avec Dragon Ball Kai Du coup Si vous regardez DBZ C'est la voix de Kimpei Asusa Que vous entendez Et à son âme Bilan de cette journée ? La disparition de Goku Et sa résurrection Deux invocations Deux dieux dragons Et la perte d'un C.U C'est fort mitigé hein Gageons que demain Soit une meilleure journée Pour l'univers DB On se retrouve donc demain Pour vérifier ça Si vous êtes abonné bien sûr Matane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada